Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, ravis de vous retrouver pour ce nouveau crypto débrief. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu technique et je pense que ça fait du bien d'en faire de temps en temps. J'en fais pas trop, franchement là j'étais plutôt dans l'actu. On va parler de MEVPOOL, on va parler de miner extracté de value, on va expliquer pourquoi le lien entre MEVPOOL, FlashBot et le risque de censure sur Ethereum. En fait ça va être un prolongement de la vidéo d'hier, j'aimerais aller un peu plus loin parce que finalement ce dont on a parlé hier, ces fameuses stealth adresses proposées par Vitalik Buterin sont en fait, c'est plutôt une rustine qui a une vraie solution contre le risque de censure d'Ethereum qui est fondamentale pour moi et donc j'aimerais vous en parler. On va parler aussi de Lido et je vais vous parler aussi des prochaines mises en circulation importantes de tokens qui pourraient avoir un impact sur le prix. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça. Comme vous savez, cette vidéo est sponsorisée par Yuzu qui est une application mobile sur laquelle vous pouvez déposer des euros et des cryptos. Nous on va chercher des rendements dans la finance décentralisée. Vous pouvez aussi acheter directement des cryptos, il y a le swap, c'est super intéressant et d'ailleurs c'est une nouvelle option mais on a encore une roadmap bien chargée et d'ici un mois on aura vraiment quelque chose de très nouveau et de super intéressant. Mais vous pouvez déjà aller voir, il y a mon lien sous la vidéo, utilisez mon code et vous allez gagner des Ethers ou des DOTs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc aujourd'hui j'aimerais commencer par, vous savez hier on a discuté de ça, je ne vais pas revenir dans le détail de l'OFAC. Vous savez que le trésor américain finalement a, à travers sa réglementation, blacklisté le Tornado Cash qui est un mixeur, le principal mixeur, maintenant il y en a des dizaines mais bon peu importe. Et donc on avait vu que tous les validateurs étaient à 70%, 80% maintenant compliant avec l'OFAC, c'est-à-dire qu'ils respectaient et ils respectaient la réglementation américaine et surtout ils acceptaient donc de ne pas ajouter des transactions qui avaient transité par des applications, des protocoles de la finance décentralisée qui sont blacklistés, donc Tornado Cash. Mais ce que j'aimerais expliquer donc c'est comment en fait on peut essayer de résister à ça, quelles sont les options en fait d'Ethereum pour lutter contre cette censure potentielle d'Ethereum. Et alors je voudrais commencer en fait ce qu'il faut et là il y a un article, alors je vais penser à vous mettre le lien sous la vidéo parce qu'il est vraiment bien fait et j'ai cherché longtemps avant d'en trouver un bienfait, réalisé par Fidelity Digital Asset. Bon, peu importe, mais en tout cas ils ont vraiment bien fait, ils ont fait un super boulot. Et ils expliquent la, en fait ce qu'il faut comprendre d'abord, la base du problème ce sont les miner extracted value. Qu'est-ce que c'est une miner extracted value ? Vous savez que depuis le proof of stake, ce ne sont plus des mineurs, avant c'était le proof of work, c'était des mineurs qui prenaient les transactions, ils les mettaient dans les blocs et les blocs ils les ajoutaient à la blockchain. Là depuis le proof of stake ce sont des validateurs qui font ce job, donc c'est juste le nom à changer, mais ils doivent avoir staké 32 ETH et donc mis en gage 32 ETH. Et donc là ils sont éligibles et ils ont un slot et à partir de ce moment-là, quand c'est leur tour, ils prennent les transactions, ils les mettent dans des blocs et ils les ajoutent à la blockchain. Jusque là, rien de très compliqué. Sauf qu'il y a donc les MEV qui sont apparus, les miner extracted value, ce sont en fait toute la valeur que les mineurs peuvent extraire du minage au-delà du bloc rewards et des fees. Vous savez que le mineur, aussi bien avec le proof of work qu'avec le proof of stake, à chaque fois que le mineur ajoute un bloc à la blockchain, il reçoit le bloc rewards, c'est-à-dire des ETH, donc sur Ethereum qui fluctue dans le temps, et les fees qui sont attachés, ce sont les gas fees, les fameux gas fees, donc qui aussi sont déterminés par l'offre et la demande. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a des possibilités pour les mineurs d'ajouter des transactions ou d'ordonner les transactions selon un ordre qui les arrange, et donc de gagner de l'argent avec ça. On va prendre juste un exemple pour vous compreniez. Concrètement, vous avez, ça c'est une poule de liquidité dans la finance décentralisée, je vous en ai déjà parlé à plein de reprises, quasiment toute la finance, toute la défi, tous les protocoles de la finance décentralisée fonctionnent sous ce modèle-là. Ce sont des poules de liquidité, c'est-à-dire quoi ? Par exemple, ici, vous avez donc, c'est un programme, c'est un smart contract, c'est un programme informatique dans lequel vous allez déposer par exemple des USDC ici et des Tether, donc deux stable coins, ok ? Et donc là, ce sont les liquidity providers qui déposent ces, par exemple, cette personne dépose des sans USDC et sans Tether, d'accord ? Dans Uniswap par exemple, et ça va permettre à des traders de venir échanger ces deux, ces USDC contre des Tether, et donc c'est pour ça que ça apporte de la liquidité au marché. En gros, concrètement, ça permet de swapper ces tokens, vous voyez ? Jusque-là, rien de très compliqué. Et ces traders payent des fils qui sont ensuite repassés au liquidity provider. Voilà, ces derniers reçoivent ce qu'on appelle un LP token, un liquidity provider token, qui est la preuve qui détiennent les sans USDC, les 100 Tether. Voilà, jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où il y a un swap en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Au moment où le trader fait un swap, eh bien, il enlève par exemple, mettons qu'il veuille échanger 10 Tether contre 10 USDC. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 10 USDC et il va ajouter 10 Tether. Donc à ce moment-là, il y a un décalage dans le pool. Alors il faut qu'il se soit toujours au même niveau. Il faut toujours qu'il y ait une parité entre les actifs dans le pool, ok ? Donc à ce moment-là, ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a des arbitrageurs qui vont venir ajouter, eh bien, des USDC, les 10 USDC manquants, ok ? Pour revenir créer le même niveau ou les 20 parce que là, il aura rajouté 10 Tether, vous voyez ? Et donc en fait, cet arbitrageur, ce sont souvent des... Bah, potentiellement, ça peut être des mineurs justement parce que les mineurs, ils sont très bien placés. Quand ils voient cette transaction-là, parce que vous savez là, le trader, lui, il fait une première transaction. Il envoie une... Depuis son métamask, il envoie une transaction dans une e-swap en disant, tiens, j'aimerais swapper des USDT et des USDC. Cette transaction, elle est envoyée à un mineur et c'est ce mineur qui l'apprend et il l'ajoute dans un bloc et il ajoute le bloc à la blockchain, ok ? Mais quand le mineur, il voit ça, il se dit, tiens, bah moi, pourquoi vu que j'ai l'information en premier, pourquoi ce ne serait pas moi l'arbitrageur qui va créer une nouvelle transaction pour ajouter les 20 USDC qui vont dans le pool ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que finalement, lui, il va prendre le rewards que les arbitrageurs prennent, en fait. Généralement, c'est des montants infimes, mais comme il y a des volumes, eh bien, ça peut faire des rendements importants et d'ailleurs, petite parenthèse, ces rendements sont quand même élevés. On ne parle pas de petits montants. Ces rendements représentent quand même, juste en une année en 2020, 675 millions de dollars. Donc, on n'est pas sur des tout petits montants. Il y a quand même, c'est un vrai business, c'est un vrai business modèle. En fait, en tout cas, pour les mineurs, notamment les mineurs, vous savez, en proof of stake qui ont perdu énormément d'argent, non seulement avec le IP 1559, vous savez, qui brûlent la moitié de leur fees. Et surtout, avec le proof of work, ça, c'est ce qu'ils gagnaient. Ce sont le nombre d'éthers qui gagnaient à chaque fois qu'ils ajoutaient un bloc à la blockchain. Mais en proof of stake, c'est très différent. Proof of stake, finalement, ils ont beaucoup moins de machines à payer. Comme vous savez, moins d'électricité, moins de... Ils ont moins de machines à payer. Ils n'ont pas de machines à payer. On met juste 32 éthers en gage. Donc, on n'a rien à payer. Pas d'électricité, pas de... Enfin, il y a peut-être des serveurs, mais c'est pas non plus... On est très, 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 très loin des racks de minage du proof of work, de la vente passante à l'électricité. Surtout l'électricité, en fait. Et donc, ces mineurs, ils sont contents d'avoir une nouvelle source de revenus, si vous voulez. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a certains mineurs qui sont... qui savent faire ça, qui savent être des arbitrageurs. Et donc, ils gagnent beaucoup plus que les autres validateurs, si vous voulez, dans le proof of stake. Et donc, on a finalement des validateurs qui commencent à être... En fait, on commence à avoir un marché qui est complètement déséquilibré, déstabilisé. Alors, c'est là qu'est apparu un programme, un nouveau programme qui s'appelle MEV Boost, qui propose, lui, de séparer ce qu'on appelle les builders des proposeurs. Les proposeurs sont les validateurs. Mais ils ajoutent une nouvelle entité, avant, qui s'appelle le builder, qui, lui, a cette sophistication-là, dont on vient de parler, et qui se charge, eh bien, de créer les MEV, en fait. Et exactement, d'aller chercher la... Ce sont des validateurs, mais très sophistiqués, et qui, voilà, sont capables d'ajouter, de prendre les transactions, les ajouter dans le bloc, et de faire l'abitrage, et d'aller chercher tous les MEV, en fait. Et l'idée, c'est qu'ils en passent une partie aux proposeurs, qui, eux, après, les signent, font leur travail, les signent et les envoient au réseau pour les faire valider. Initialement, les validateurs faisaient tout le travail. Mais comme il y en a qui ne sont pas assez sophistiqués, il y a des programmes qui sont arrivés, comme MEV Boost, qui sont en charge de ça. Et donc, finalement, on a aujourd'hui presque 90%, vous voyez, on a 95% des validateurs qui sont dans MEV Boost, qui utilisent ce programme. Et donc, ça, c'est super important. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi c'est un problème ? Parce qu'en fait, les builders, là, dont on vous parle, eh bien, c'est eux qui sont au FAQ Compliant, en fait. Il y en a très peu. C'est un marché qui est très, très opaque. Il y a très peu, finalement, de ces builders qui ont la compétence, parce que c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est quand même très compliqué d'avoir toutes ces compétences. et donc, c'est un marché hyper restreint. Et donc, il y a une espèce de monopole. Et les validateurs n'ont finalement pas le choix. Ils sont obligés de choisir toujours des builders qui, eux, sont compliants avec l'OFAQ. Et l'idée, évidemment, ça serait de démocratiser. Alors, ça, c'est Flashbot, c'est un de ces builders, justement. Ce qu'ils veulent, eux, c'est justement démocratiser ce marché en faisant rentrer le plus de builders, en en créant. C'est récent, vous voyez. Ça date du 11 novembre 2022. Et eux, ils lancent des programmes, justement, pour essayer de diversifier au maximum les builders, quoi. Vous voyez ? Et donc, finalement, l'idée principale, une des possibilités, en tout cas, pour rendre Ethereum résistant à la censure, eh bien, ça serait ça, en fait. Ça serait justement d'imposer. Parce que là, c'est un programme extérieur à Ethereum. On l'utilise, ils l'utilisent. Enfin, l'immense majorité du réseau l'utilise. Mais au final, ça serait de l'imposer dans le protocole, des builders, des proposeurs, donc séparer les deux et faire imposer, donc, que les builders soient extrêmement variés pour que les validateurs puissent choisir des builders qui ne soient pas au FAQ Compliance. Il y en a encore, mais c'est une minorité aujourd'hui. Et voilà. Donc, en gros, on peut passer des transactions qui ne soient pas au FAQ Compliance, mais ça prendra juste plus de temps, en fait. C'est ça, la vraie question. Voilà. J'espère que c'est un petit peu plus clair. C'est l'idée. On va continuer à suivre ça. C'est assez intéressant. Mais l'idée... Je sais que c'est un EIP. Il y en a pas mal qui en ont parlé. Et potentiellement, ça pourrait être intéressant. Et donc, toujours dans cette même veine, on a Lido qui se prépare à la mise à jour Shanghai. Parce qu'à Shanghai, on va bientôt pouvoir retirer ses Ethers. Toute la raison d'être de Lido, c'était d'offrir du liquid staking. C'est-à-dire, je vous offre un... OK, vous mettez vos Ethers, je les mets pour vous dans Ethereum. Mais je vous donne un Ether synthétique, les Staked Ethers, qui vous permettent d'avoir de la liquidité. Mais là, vu qu'on va bientôt pouvoir récupérer nos Ethers, eux, ils prévoient finalement... Là, c'est ce qu'ils disent. Ils sont en train d'organiser une sortie massive d'Ether. Et ça, ils sont en train de le préparer. Donc, il y aura potentiellement... Il y aura deux options. Une avec un peu de risque, qui s'appellera Turbo. Et une avec moins de risque. Moins de risque de slashing. Moins de slashing des validateurs. Mais ce qu'il faut voir, c'est que... Vous voyez, là, il y a 16 millions d'Ethers qui sont déposés dans Ethereum. Il y a 500 000 validateurs. Et la part de Lido, c'est quand même le plus important, si vous voulez. Ils ont, si on regarde, ils sont à... Ils ont 4,8 millions... 4,6 millions d'Ethers déposés à travers Lido. Stakey. Et donc, voilà. Ils ont quand même une part beaucoup plus importante. Mais après, on voit bien qu'il y a Coinbase, Kraken, Binance. Vous voyez, c'est tous ces gros players, d'ailleurs, des Américains. D'où la SEC qui s'était dit « Tiens, je vais considérer qu'Ethereum est Américain. » Très rapidement, pour terminer, je vais vous mettre le lien aussi de cet article. Comme ça, vous pourrez les voir par vous-même. Mais il n'y a pas mal. Il y a notamment des XRP. Il y a des lock-up de période qui se terminent. C'est-à-dire que quand ils émettent dans leur schedule d'émission de tokens, on voit qu'il y a des... On arrive à terme de certains. Et donc, il y a pas mal de tokens qui vont être mis en circulation. On voit que, par exemple, pour Ripple, c'est 17... C'est pour 17 milliards de dollars. 4,9 milliards pour Filecoin. Pour Hop, les tokens Hop, c'est 3,7 milliards. Et donc, ça, c'est pour les plus gros, mais il y en a pas mal. Vous voyez, il y a tout cela. Et ça, évidemment, quand on a des afflux massifs de tokens dans le marché, d'un coup, ça peut potentiellement avoir un impact sur la valorisation. Donc, je vous invite à aller jeter un œil. J'en parle aujourd'hui parce qu'il y avait DYDX qui annonce, qui a repoussé justement les 156 millions de dollars de tokens qui devaient être unlock. Et finalement, c'est pour février au lieu d'être à décembre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. C'est intéressant de les avoir en tête, en tout cas, ces unlock. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve demain. Ciao !